En 2019, j'avais le cancer du sein et j'étais dans une communauté. Le cancer du sein pour moi C'était en bas que ça avait commencé. La plaie était en bas et ça se développait. En 2019, je travaillais et à cause du cancer du sein, je me suis dit, je vais mourir, à quoi bon d'aller au travail ? Donc j'ai arrêté d'aller au travail et j'ai appelé maman au village pour lui dire, bon, mes panches qui sont dans ma valise au village, que je n'ai pas cousies, il faut le prendre aussi et il faut le donner aussi à mes cousines qui ont besoin de ça. Et elle m'a posé la question, pourquoi ? J'ai dit, non, il n'y a rien que je sois obligée ici, il y a d'autres affaires que j'ai déjà achetées. Je ne voulais pas l'inquiéter. Et en 2020, je ne partais pas au travail, je ne sortais plus. Plus que je ne peux plus porter de soutien. Mais c'était devenu enflé, enflé, donc je ne peux plus porter de soutien, donc je ne peux plus sortir de la maison. Mais au dernier jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales de l'édition 2020, après un moment intense dans la prière, le miracle qui remplacera la mort par la vie va se produire. Quand j'ai donné ma vie à Josie en 2020, quand j'avais le cancer, j'ai payé un miroir que à chaque fois que je me mets un matin, je vois comment, je regarde dans le miroir comment la plaie se développait. Et quand j'ai donné ma vie à Josie, j'ai fait mon baptême, j'ai fait mon brisement des liens. C'était le dernier jour de la croisade de 2020. Ça se faisait par sous-centre. Et il m'a invité. Je suis partie. Et l'ancien Ligrodi a dit, notez ce qui venait d'arriver là, notez vos dix sujets. Moi, j'ai noté un seul sujet. C'était que le Seigneur me guérit du cancer du sein. Et c'est sur ça là, j'ai prié, j'ai prié. Je suis rentrée à la maison. Quand je suis rentrée à la maison, Luc a dit, mon faisais, il m'a dit, non, il faut prier cette nuit. Le Seigneur va te guérir. Je lui ai dit, ok, j'ai veillé toute la nuit à supplier le Seigneur qui m'a guéri de ce cancer du sein. Les frères, quand je me suis réveillée le matin et je suis rentrée comme d'habitude pour voir à quel niveau la plaie était arrivée. Quand j'ai pris le miroir et j'ai soulevé mon sein, la plaie a disparu. Tout comme la sœur Anastasie, ils étaient plus de 50 personnes à susciter à travers leur témoignage d'intenses cris de joie dans le cœur des près de 2000 frères présents à ce 34e jour de la croisade. Une session à travers laquelle le pasteur Meunier a aussi révélé que le plus important pour l'intercesseur, ce n'est pas son état, mais plutôt ce qu'il croit. Expliquant le passage de Jean, le chapitre 11, le verset 1 à 44, il a montré que Jésus peut faire de grandes choses pour chacun de nous. Ce que tu crois est très important. Ce que tu crois est très important. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Il y a eu une sœur qui n'avait pas de menstrues depuis. Il y a une sœur qui n'avait pas de menstrues depuis longtemps. J'avais un rendez-vous avec le couple. Et j'ai eu un appointment avec le couple. Et la sœur a dit à son mari que quand on va aller, quand je vais embrasser le pasteur, mes mersus vont venir. Et la sœur a dit à son mari que quand on arrive, à peu près que j'ai embrassé le pasteur Meunier, mes mersus vont revenir. Bon, ils sont venus, moi je les ai embrassés, comme on embrasse les frères aimés dans la foi. Nous avons travaillé et ils sont partis. C'était un mercredi. Je l'ai dit. Elle m'appelle. Elle me rend témoignage. Tu ne peux même pas te glorifier parce que tu ne comprends même pas ce qu'elle a fait. Mais tu es quand même spiritueux, tu sais qu'elle a manifesté la foi. Est-ce que nous sommes ensemble? Frère, ce sont des choses réelles. Il y avait de quoi maintenant pour toute l'Assemblée d'intercéder avec foi et d'exercer l'autorité contre les esprits méchants. Un intense moment de prière donc engagé par le pasteur Meunier et l'Assemblée contre les œuvres des ténèbres. Certains nous te jugeront, 21, vite. Certains nous jugeront, 21, vite. 21, out. 21, out. 21, out. Les esprits des os, de réger, de masques, de dépression, de folie et autres n'ont eu aucun repos. Les démons n'avaient autre choix que de libérer les âmes captives. Ce 34e jour de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales a aussi enregistré le salut de 64 âmes à Jésus-Christ. Une bonne nouvelle qui a été suivie par la consécration de plusieurs dizaines d'enfants à Jésus. Nous prions que tu as accepté ces enfants. Nous prions que tu bénises les parents. Nous prions que tu bénises les parents. Avec toute la sagesse de Dieu. Pour les garder dans la sainteté. Pour les garder pour la gloire de Jésus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada